Parashat Vahishlach On a l'habitude de prendre des alakrot qui sont liés avec le parasha. Dans cette parasha, vous savez que dans le Sefer Bereshit, il y a trois mitzvot. Il n'y a que trois mitzvot dans le Sefer Bereshit. Première mitzvah, la mitzvah d'avoir des enfants. Deuxième mitzvah, la Brit Milah. Troisième mitzvah, le fameux mitzvah qu'on voit dans la parasha de cette semaine. La mitzvah de ne pas manger du gui d'anaché. Pas l'interdiction de manger le nerciatique. Alors, comme on voit dans le texte, il y a écrit là-bas, quand Yaakov se bat avec l'ange. Il le frappe. Il y a écrit là-bas, Yaakov est resté tout seul. Il y a un homme qui s'est battu avec lui. Il y a écrit là-bas jusqu'au matin. Il a vu qu'il ne pouvait pas le gagner. Il a frappé dans le col du fémur. bat et il a tapé dans la paume du col du fémur. en se battant avec lui. Il y a écrit là-bas. Et, bon, alors, il y a pris le béni. Après, il y a écrit, Alken, quelques psukim après, il y a écrit Alken, c'est pourquoi Lo Yochlou Bnei Israël et gui d'anaché. C'est pourquoi les Bnei Israël, plus tard, n'auront pas le droit de manger du gui d'anaché qui se trouve, qui passe par le col du fémur jusqu'à Adayomazé. Quand on dit jusqu'à Adayomazé, ça veut dire jusqu'à Nouvelle-Or. Donc, ça veut dire tout le temps. Qui n'a gab le karf Yerechèakob parce qu'il a frappé la paume là-bas du col du fémur avec le gui d'anaché. Donc, c'est une des lois de cache-route. Quand on tue une bête, on ne parle pas d'une volaille, mais d'une bête domestique. parce que la volaille, elle n'a pas de nerf sciatique. Elle a un nerf qui passe dans la jambe, mais ce n'est pas nerf sciatique. Il n'est donc pas interdit. C'est pour ça qu'on mange des cuisses de poulet. Alors que dans la bête, on ne mange pas le nerf sciatique parce qu'il est dans les pattes inférieures. Alors, comme on a beaucoup de mal à suivre le parcours du nerf sciatique, on rentre pour faire ce qu'on appelle le nid court. Le nid court, c'est-à-dire le fait d'enlever les graisses interdites et le nerf sciatique. C'est très difficile de suivre le parcours du nerf sciatique. Donc, en règle générale, dans tous les abattoirs du monde, on ne mange pas le bas. Le bas de la bête. On ne mange que le haut. Bien que les gens disent que le meilleur de la bête, c'est le bas, du fait qu'on n'arrive pas à enlever le nerf sciatique, donc on ne mange pas du tout la bête. On coupe en deux. Donc, les goïmes, ils achètent le reste et les juifs, ils achètent le haut. D'accord ? Donc, ça, ça ne nous concentre pas tellement puisque quand vous achetez de la viande, vous êtes pratiquement sûr qu'ils ne vont pas vous donner du bas de la bête, ils vont vous donner du haut de la bête. D'accord ? Donc, ça fait partie dans le chocral à roure des halakhot de la cache-route. D'accord ? Des halakhot de la cache-route. Dans tout le lieu de Béerjit, il n'y a que 3 mitzvot ? 3 mitzvot dans tout le lieu de Béerjit. Et la troisième, c'est celle-là. Donc, on va voir un peu dans le... la loi de la cache-route. des lois concernant le lait et la viande qui sont dans le chocolat rouge, qui sont reliés à la croix de tout ça. C'est dans ce qu'on appelle le yoré des hapes, dans la deuxième partie du chocolat rouge, c'est des lois qui concernent le salage de la viande, le nettoyage, le rinçage, etc. Mais après, évidemment, on traverse l'écran de la croix concernant le lait et la viande. Dans le lait et la viande, il y a des détails que les gens ne connaissent pas beaucoup. C'est par exemple dans le cas où vous avez cuisiné un plat de lait dans un plat de viande. Ça veut dire qu'il n'y a, dans la cache-rouille, il n'y a pas seulement que les aliments eux-mêmes qu'on ne mélange pas. Les hachamim, ils ont fait un décret comme quoi on ne pouvait pas se servir des mêmes ustensiles. Pour quelle raison ? Parce qu'on voit ça dans la paracha de la guerre de Midian, dans la fin de Bamidbar. Quand j'ai eu la guerre de Midian, ils ont récupéré la vaisselle des Midianimes. Donc là-bas, on apprend les lois pour faire recracher, recracher du récipient l'interdit qu'il a absorbé. La grande s'appelle la blia, l'absorption de l'interdit, ou du permis, peu importe, dans les ports du récipient. Et donc les hachamim, ils se sont basés sur la fameuse histoire de la guerre de Midian, où on voit que quand les Béni Israël font la guerre, ils gagnent l'or, l'argent, le cuivre, etc. Et donc ils récupèrent la vaisselle aussi. Et donc, on apprend de là comment cachérise-t-on des ustensiles, d'accord ? Donc, comme on dit, un principe très classique, comme il absorbe, il recrache. Un Kelly, comme il absorbe la chose, il la recrache. Donc si par exemple un Kelly, on l'utilise à froid, alors, il n'absorbe rien, puisqu'il est froid. Maintenant, il ne peut absorber que s'il est chaud. Donc on voit bien que dans l'Antiquité, ils connaissaient déjà les principes de la physique, la dilatation des corps, et donc quand le Kelly se dilate, il absorbe. Maintenant, s'il ne se dilate pas parce que ce n'est pas chaud, donc il n'absorbe rien. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on appelle chaud ? Pour savoir ce qui est chaud, c'est quand c'est brûlant. Quand un Kelly est brûlant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le doigt dedans, dans ce qu'on a cuit, ça s'appelle froid. Ça ne s'appelle pas chaud. D'accord ? C'est très classique, par exemple, quand vous donnez à quelqu'un à faire la vaisselle chez vous. Alors très souvent, la question qui revient tout le temps, c'est qu'une personne, par exemple, a nettoyé la vaisselle, une roine avec de l'eau chaude, et il a utilisé un chiffon qui ne correspond pas. Vous lavez une vaisselle de viande, et puis vous vous êtes trompé, vous avez utilisé un chiffon de lait. Alors très souvent, les gens posent la gueule, ah, ils téléphonent en panique. Mon invité, ou mon mari, ou ma fille, elle s'est trompée, elle a lavé la vaisselle avec un chiffon de lait, une éponge de lait, de la vaisselle de viande. Alors, là, vous n'avez pas besoin de téléphoner pour savoir la réponse, il suffit que vous sachiez que, en règle générale, on ne met pas des mains dans une eau trop chaude. Sinon, on ne peut pas laver. Si, ah, si quand on met le doigt dedans, on se brûle, donc on met, en règle générale, dans 99% des cas, on lave une vaisselle avec de l'eau chaude, mais qui ne s'appelle pas chaude au niveau à l'arrique. Ça ne s'appelle pas chaude, puisque les mains peuvent supporter cette chaleur. Donc, ça ne s'appelle froid. Comme c'est froid, donc, on estime qu'un kelly froid ne peut pas absorber quelque chose, puisqu'il est froid. Il ne peut absorber qu'un kelly chaud, qui se dilate. Quand il se dilate, la matière s'élargit, et donc, elle absorbe l'aliment. D'accord ? Donc, les kharamim, sur la base de cette guerre de Midian, ils ont interdit d'utiliser un kelly, soit qui appartient à un goy, qui est censé ne pas manger le kachère, bien évidemment, soit un kelly de lait vis-à-vis de la viande, un kelly de lait vis-à-vis du lait. Donc, de considérer le kelly comme ce qu'on met dedans. D'accord ? Considérer le kelly comme ce qu'on met dedans. C'est pour ça qu'on dit une vaisselle khalavi, une vaisselle basari. D'accord ? Et même dans les pays où on ne mange pas de viande, d'accord ? Il y a des pays où on ne mange pas de viande du tout, vous n'avez pas le droit de faire confiance dans le kelly qu'il soit ni lait ni viande. On a toujours un doute de ce qu'il y a eu dans le kelly. par le fait qu'il appartenait à un non-juif. Donc, le cas le plus classique, c'est dans les maisons. Le cas le plus classique, vous avez cuisiné une omelette, par exemple. Une omelette au fromage, bien bien fumeux, comme ça, et bien dégoulinante, une omelette baveuse, et comble de l'horreur, vous vous rendez compte que vous avez, vous l'avez, par exemple, cuisiné dans une poêle, poêle de viande, par exemple. Ou alors, vous l'avez mise dans une assiette de viande. Ou vous l'avez touillée avec une fourchette de viande. D'accord ? Dans tous ces cas-là, donc, il y a une question. Puisque, on estime que quand c'est chaud, et la poêle, c'est fait pour être brûlant, donc on estime que le kelly absorbe. Alors, maintenant, il y a une différence que les sages nous ont enseigné. Parce que dans la paracha de la guerre de Midiane, on voit qu'il y a un principe que les juifs voulaient utiliser le kelly en revenant de la guerre tout de suite. Donc, ils avaient une probabilité que le kelly avait été utilisé dans la journée. le matin, les Midianis m'ont fait de la manger, et dans l'après-midi, les juifs ont attrapé la vaisselle en butin. Donc, de là, on apprend que un grand principe dans la cache-route, si un récipient a traversé 24 heures ou pas, 24 heures de l'horloge, qu'est-ce qui se passe si un kelly a traversé 24 heures, c'est qu'on estime que, la Torah nous apprend un principe chimique, qu'après 24 heures, ce qu'il y a dedans s'abîme. C'est ce qu'on appelle dans le chevron à la roue, noten taam livgam. Ça donne un goût endommageant, un goût moins bon, puisque ça vieillit dans le... bien que certains cuisiniers disent qu'au contraire, les vieilles marmites donnent les meilleurs plats, etc., etc. La Torah dit, ok, tout ce que tu veux en gastronomie, au niveau culinaire, tu as peut-être raison, comme un fromage bien pourri, c'est meilleur qu'un fromage blanc, un fromage qui sent les pieds, d'accord ? Quand j'achète les fromages ici, alors il me connaît, le vendeur, il me dit, tu veux, je lui dis, j'ai le guergarbaï, le fromage qui sent les chaussettes, on me dit, qu'est-ce que, attends, Fatime, c'est que les français, ils aiment le fromage qui sent les pieds, sinon c'est pas un fromage, comme disait mon père, à la vache à l'homme, un fromage qui ne marche pas, c'est pas un fromage, tellement les gens aiment les fromages qui bougent. Donc, c'est vrai qu'au niveau culinaire, quand ça pourrit, c'est meilleur, d'accord ? D'ailleurs, vous voyez bien, même une daffina, un choulant, d'accord ? C'est meilleur le dimanche que le shabbat, parce que ça a encore, encore cuit davantage. Donc ça, au niveau culinaire, on est d'accord, mais là, on ne parle pas au niveau culinaire, on parle au niveau alakhique. Au niveau alakhique, un récipient qui a dépassé 24 heures, on estime que le goût de l'aliment qui a été cuit a été abîmé. D'accord ? Le goût a été abîmé, et alors la Torah n'a pas parlé d'un goût abîmé, elle a parlé d'un goût frais, d'un goût qui est dans les 24 heures. D'accord ? Donc ça s'appelle noten taam livgam. Ça donne un goût endommageant. D'accord ? Et donc automatiquement, ça vous sauve de beaucoup de choses, puisque si vous utilisez un récipient qui a dépassé 24 heures, d'accord ? Donc en fait, on estime que même ce qui recrache par la chaleur n'interdit pas à ce point-là l'aliment que vous avez mélangé avec. donc à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de récipients, les gens, ils étaient pauvres, donc ils avaient tout juste ce qu'il faut, quoi. Aujourd'hui, on est envahi par les cuillères, les fourchettes et les couteaux, donc en règle générale, l'équilibre qu'on utilise, ils ne sont pas de la journée, ils sont de la veille. D'accord ? Donc en règle générale, il ne faut pas paniquer dès que vous avez un problème comme ça, il faut téléphoner pour vérifier. mais a priori, il ne faut pas avoir le réflexe de jeter en disant « Ah, ça y est, c'est du lait et de la viande ! » Ça peut ne pas être du lait et de la viande puisque le fait d'avoir passé 24 heures, par exemple, ou alors, si c'est dans une assiette ou dans des récipients qui ne sont pas brûlants, etc., etc., ça permet la consommation des choses. D'accord ? Donc il faut connaître tous ces détails, on ne peut pas les traiter sur un pied parce qu'il y a beaucoup de détails, il faut savoir qu'il ne faut jamais paniquer dès qu'on a le sentiment d'avoir mélangé des ustensiles, il ne faut pas paniquer, il faut dire « Probablement, ça doit être valable, mais je ne vais pas trancher moi-même le problème, mais ne jamais jeter avant d'être sûr qu'il y a un problème réel. » On ne va pas se croire malin parce qu'il y a ce qu'on appelle une alakha très grave, ce qu'on appelle baltacherie, on l'a déjà vu ça plusieurs fois, le fait de détruire quelque chose qui est bon, c'est une interdiction de la Torah. Alors que mélanger les kélims, ça a quelquefois même pas une interdiction de Romanane. Donc les gens, ils se disent « Ah non, je ne veux rien savoir, je jette tout, je jette l'omelette, ça t'apprendra, tu n'avais qu'à faire attention. » tu transgresses plus sûrement une interdiction de la tente en jetant une omelette qu'en essayant de vérifier si en vérité il y avait ou pas problème. D'accord ? L'omelette, on peut la consommer mais après, qu'est-ce qu'on fait de la poêle ? On la cachérise ? On fait quoi ? En général, si un des participants, que ce soit la poêle ou la fourchette, avait déjà 24 heures, il n'y a aucune... Non, il n'y a rien du tout, il n'y a qu'à laver, normalement. Il faut le cuisiner, après, il y a un truc dedans. Ouais. Ça veut dire qu'il y a énormément de facilité que les gens ne connaissent pas puisque, surtout qu'aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus extrémistes. Donc, ça fait in d'être... Rond, de dire « J'ai tout jeté, je suis plus orthodoxe que le chouper à la honte. » Donc, il faut toujours se renseigner. Et donc, il y a ce qu'on appelle le principe du notentam nivgam, quelque chose qui donne un goût endommageant. Ça... Ça... Ça annule le principe de l'interdit. D'accord ? Alors, en plus, il y a une... Il y a une marloquette très connue, une différenciation très connue entre le chouper à la honte et le ramah. Le chouper à la honte, il permet, a priori, de faire, par exemple, une omelette parvée, une omelette parvée dans une marmite de lait, une poêle de lait, et de la manger dans une assiette de viande. Carrément. Oui. Puisque personne n'est viande ou lait. L'omelette, elle est parvée. Si vous faites une omelette au thon, par exemple, ou une omelette, omelette, vous ne mettez que des oeufs, vous la faites cuire dans une poêle de viande, d'accord ? Le chouper à la honte, il vous permet, a priori, de la manger dans une assiette de lait, par exemple. D'accord ? Alors que le rama, lui, il vous dit, si tu l'as fait à postériorité, tu as le droit. Mais a priori, ne le fais pas. Donc, on voit très souvent que vous changez d'avis. Vous avez fait une omelette dans une poêle de viande, puis après, vous décidez de manger halawi. Donc, vous ne voulez pas mettre une assiette à viande, bien qu'il y ait une omelette dedans dans une table où il y a du halawi. Donc, vous dites, je vais la transvider dans une assiette de lait et je vais pouvoir la manger avec des fromages, etc. Donc, si c'est, si l'un des deux a dépassé 24 heures, il n'y a même pas de question. Alors, si cela n'avait pas dépassé 24 heures, il y en a qui vous permettent à priori, puisque c'est ce qu'on appelle notentam, bar notentam, c'est l'omelette, elle n'est pas le cli. Le cli lui-même, il n'a plus le goût. Maintenant, l'omelette, elle a pris le goût de ce qui a suinté des parois. Donc, c'est un deuxième degré. Et donc, je crois, là-haut, il dit, ça ne s'appelle pas du tout de la viande. Donc, oui, tu peux le manger carrément avec du fromage. Alors que le rama lui te dit, si tu l'avais, si tu l'as fait malgré tout, tu as mis du, comment, du gruyère dessus, maintenant que c'est fait, tu peux le manger après coup. C'est-à-dire, pas a priori, mais à post-a priori. Il y a des tas de halakrotes qu'il faut connaître et qui vous permettent d'avoir la vie plus facile. Donc, a priori, évidemment, il vaut mieux avoir deux vaisselles totales. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas avoir une vaisselle parvée. La vaisselle parvée, c'est le plus dangereux. Parce que ce n'est pas parvée, c'est taref. Il vaut mieux que ce soit ou khalabi ou basari. Et après, vous jouez avec. Mais, vous vous jetez à la poubelle. Parce que là, ce qui est parvée, en général, ça devient taref parce que, comme c'est parvée, alors vous avez tendance à l'utiliser ou pour la viande, donc vous avez d'Afka à craver le problème. Donc, il vaut mieux avoir deux vaisselles qu'une troisième de parvée. Voilà. Excusez-moi, si on reçoit une parvée, alors est-ce qu'on fait toujours que, il y a une blanche ou pas de blanche dedans, par exemple, mais le problème, c'est que... Ah, vous pouvez avoir un kelly particulier qui est parvée. Ça peut arriver. Un four ou une marmite, quelque chose. D'accord. Mais il ne faut pas avoir une vaisselle entière. Si vous savez que vous avez une poêle parvée qui ne vous cuisinez que des choses qui ne sont ni vignes ni viandes, d'accord. Un kelly exceptionnel, on peut l'avoir parvée. Mais une vaisselle entière, c'est trop dangereux. C'est un problème si, par exemple, je fais des pâtes, après je mettrai avec du rin à la ville. Je les transvases, évidemment, quand je les chèque du rin à la ville. Mais alors, je ne sais pas toujours comment tourner. Alors je me dis, si je mets une fourchette à la ville, si après je veux faire du riz que je mettrai ensuite avec du bassin à riz, c'est un problème, non ? Il faut avoir parvée, donc aussi un ustensile parfait pour rentrer dedans ? Ben ouais, c'est pour ça que je vous l'ai dit, il vaut mieux travailler sur le même terrain d'atterrissage. Vous faites tout en bassin à riz, d'accord ? Vous savez, vous prenez une poêle qui a été utilisée il y a plus de 24 heures et donc c'est parvée ce que vous cuisinez, d'accord ? C'est parvée ce que vous cuisinez et donc vous pouvez le mettre dans du halavier par la suite. Il ne faut pas vous embrouiller en disant ça c'est parvée, ça c'est ralagré parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Donc si vous savez qu'après 24 heures, un Kelly qui a contenu du parvée, l'omelette reste parvée, elle n'est ni viande ni lait, c'est plus facile à gérer que de commencer à faire une omelette dans une poêle de viande ou touillée avec une cuillère de lait ou... Voilà. Bon, tout ça, il faudrait le voir dans les détails, détails, détails. En tous les cas, sachez que la première chose à faire c'est de ne pas paniquer et de dire probablement ça doit être du... ça doit être du... je me fais plus de... plus d'inquiétude, d'accord ? Comme les cafés ou les... d'accord ? Les cuillères à café, les bols, etc. C'est très, très... C'est très difficile de rendre taref une vaisselle. Il faut vraiment... Il faut vraiment le faire exprès, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est le... le rapport avec la Raha qui n'est pas directement lié avec le... le Merciatique, puisque... puisque... le Merciatique, je l'ai dit, aujourd'hui, on n'a pas tellement ce problème puisqu'on... Dans toutes les cacherous du monde, ils n'utilisent pas le bas de la bête. Mais, dans le jour à la roue, ce sont des lois qui se suivent les unes avec les autres. Et aujourd'hui, ce qui reste, c'est le comportement dans la cuisine, plus que le comportement dans les abattoirs. Ça, on le laisse aux spécialistes de la cache-route. Excuse-moi, si on a une vieille casse-croche, on n'a pas utilisé depuis un an, on peut changer ? Rien à voir, un an, pas un an. Ça n'existe pas, peut-être un an ? Le coût d'un an, ça n'existe pas, non. Ça n'est malade que pour le vin. Kelly, compte tenu du vin non cachère, après un an, on estime que le vin a perdu son goût complètement et donc, on peut l'utiliser comme si le compteur était à zéro. Le reste, le reste, non. Ah ben, vous cachérisez, il n'y a pas besoin d'un an. Ça n'a aucune importance. un an pour le lait et la viande ou le khametz. Quand une chose est cachérisable ou cachérisée, peu importe s'il n'y a pas un an. Le coût d'un an, c'est uniquement sur le vin. C'est pas une... Il faut éviter en général de... Khametzvi, il dit qu'il faut éviter de transformer une vaisselle de lait en viande ou de viande en lait. Donc, tu ne peux le faire que si, pour une fois, pour toutes, tu veux en finir avec un problème. Mais pas t'amuser à faire tout le temps le... En disant, ben tiens, je vais cachériser régulièrement ma vaisselle, comme ça, elle sera une fois lait, une fois lait, une fois lait, une fois lait. C'est trop dangereux de faire ça. Tu ne le fais que si tu as eu un... Par exemple, tiens, un service blanc. Et puis, tiens, un autre service blanc. Là, il est basse à riz, l'autre, il fera la vie. Tu as peur que les assiettes se mélangent. Alors, on te dit, alors, cachérise un des deux et comme ça, tout va devenir ou riz ou viande. Une fois pour toutes. Mais pas de changer régulièrement pour être tranquille. Il y en a qui faisaient ça avant l'époque. Les soldats, par exemple. Soldats dans les... Les cantonniers ou les gens qui étaient pour plusieurs années à l'armée, ils avaient leur vaisselle à eux. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les pauvres ? Alors, ils étaient obligés de cachériser régulièrement puisque, comme ils n'avaient pas assez de fourchettes et couteaux, etc. Donc, quand ils mangeaient la viande, alors ils cachérisaient la vaisselle pour pouvoir manger la viande. Après, ils cachérisaient pour manger du halabi. Bon, ça, c'était un des cas exceptionnels pour la guerre. Pour la guerre ou les services militaires et nous qui n'avons pas ce problème, on évite de faire ça parce qu'après, on oublie ou alors, on va utiliser la vaisselle en disant « Mais je l'ai cachérisé déjà. » « Oui, mais je l'ai cachérisé donc je peux l'utiliser. » « Ah non, je ne l'ai pas caché. » Donc, on dit, on dit « Ne fais ça qu'une fois de temps en temps que tu as besoin de clarifier tes batteries de cuisine. Voilà. Maintenant, on va parler du guide à lâcher au niveau de la paracha, pas au niveau de la cache-route. Alors, qu'est-ce que c'est que cette drôle d'histoire que l'histoire du guide à lâcher ? Alors, on dit le midrashim nous disent que le soleil que le soleil quand il a il a il a été lumineux il a soigné le le fémur le le comment on appelle ça le le col du fémur de Jacob Avinu et que donc il a pu il a pu marcher plus ou moins bien du fait de la la chaleur la chaleur on dit que c'est le soleil qui est sorti de son écrin comme avec Abraham Avinu quand il a reçu ses invités un très fort soleil que Dieu a sécrété une chaleur exceptionnelle pour qu'il ait chaud et qu'il soit qu'il rétablisse son le coup qu'il avait reçu par le guide à lâcher d'accord ? Alors le midrash évidemment il il s'interroge pourquoi l'ange de Esav l'a-t-il frappé à cet endroit-là d'accord ? C'était plus utile de le frapper vers le haut c'est plus c'est plus endommageant d'accord ? de frapper quelqu'un à la tête ou au corps que de le frapper à la jambe quand tu frappes à la jambe tu l'empêches de marcher tu l'empêches de marcher d'accord ? Alors le midrash il dit le midrash il dit que c'était la guerre la guerre de l'histoire quoi de l'histoire l'histoire du homme israël avec avec l'occident avec Esav disons parce que les gens croient que Esav c'est l'occident mais en vérité vous êtes au courant parfaitement au courant que dans la paracha de la semaine dernière on a vu que monsieur Ishmael s'est marié avec la fille d'Esav du moins Esav c'est vrai avec la fille d'Ishmael je mélange les d'accord ? et donc en vérité quand les gens ils disent il y a Ishmael et Esav c'est une erreur historique parce qu'en fait même ce que vous croyez être Ishmael c'est en vérité l'alliance l'alliance avec Esav et donc les ressortissants d'Ishmael sont en vérité très rares par rapport aux ressortissants d'Esav quand vous prenez une population entre guillemets soi-disant Ishmaelim vous avez l'impression que les Ishmaelim en vérité en majorité ils ne sont pas du tout Ishmaelim ils sont plutôt des des comment on appelle ça des greffes des hybrides entre Esav et Ishmael et donc toute la querelle du Ham Israël à travers l'histoire elle n'aura jamais lieu avec avec les chinois les indiens les noirs on voit que ni les ni les ni les ni les ni les ni les descendants de de Yapheth à part le grec à un moment précis on ne va pas dire on ne va pas retrouver de conflit avec ces gens-là ça d'ailleurs c'est ce que disait à l'époque Manitou le Manitou le penseur juif il disait c'est intéressant parce que les communautés qui sont parties en Inde ou en Chine ou au Japon il n'y a jamais eu d'antisémitisme là-bas alors que dès que les juifs étaient dans un pays musulman ou chrétien il y avait d'antisémitisme là-bas il n'y en a jamais eu par contre il n'y en a jamais eu même l'attentat de Bombay ce n'est pas des indiens autochtones qui ont fait l'attentat c'est comme par hasard des islamistes etc donc ça veut dire que c'est l'une des raisons pour laquelle Manitou disait que les juifs se sont assimilés là-bas parce qu'il n'y avait pas d'antisémitisme ils étaient trop bien là-bas les indiens les chinois les japonais n'ont jamais de velléité donc on voit bien que c'est quand même curieux que ce soit toujours avec Esav que le que le bas blesse d'accord donc le Midrash nous dit et bien dans la querelle avec Esav et Israël alors au début de l'histoire Esav va nous attaquer à la tête donc c'est toutes les polémiques qu'il y a eu à travers les siècles idéologiques entre la philosophie juive la philosophie grecque avec les égyptiens déjà c'était au départ à la tête d'ailleurs même l'exil d'Egypte il a commencé à la tête c'est-à-dire Pharaon n'a pas asservi les juifs par des décrets il les a attirés par l'idéologie en disant soyez soyez de bons serviteurs venez faire plaisir à Pharaon donc c'était idéologique ah oui c'est bien il faut respecter le roi donc allons lui faire plaisir et donc ils sont devenus esclaves à cause de l'amour qu'ils avaient pour le roi donc c'était une idéologie de respecter le pays dans lequel on vit c'est créant qu'après que Pharaon est devenu un fabricant de décrets on voit bien qu'à travers les siècles les savnes ou le goye en général nous attaque par les idées d'abord et alors il a essayé de l'attaquer par la tête et on voit qu'il n'a pas frappé il n'a pas réussi à frapper Jacob par la tête après on dit qu'il a frappé par le coeur donc c'est les sentiments les sentiments c'est toute l'antisémitisme du Moyen-Âge qui n'était pas un sentiment c'était pas un un antisémitisme idéologique c'était un 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 antisémitisme de de bonne relation entre les juifs et les goïmes d'accord vous vous rappelez de ouais vous vous rappelez vous vous rappelez peut-être pas très très tard en Europe les chrétiens et les juifs fêtaient le samedi comme comme jour de repos le sabbat et donc comme ils étaient copains alors les juifs ils allaient à l'église ou les chrétiens ils allaient à la synagogue on faisait la fête ensemble alors ils ont décidé le le clergé a décidé de faire un concile en disant non ça ne peut plus durer comme ça on va déjà inventer une une langue de la prière donc on va restaurer le latin au lieu de parler en hébreu comme il parlait en hébreu dans les églises ouais il disait il disait les 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 en hébreu alléluia il disait en hébreu la 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 c'est Oshana c'est le fait de tourner avec le avec le le loulave autour de l'hôtel donc il il parlait en hébreu régulièrement et les messes elles étaient en hébreu et il faisait kidou c'était comme des juifs quoi des juifs de secte donc le concile a dit oulala il faut arrêter ça on va parler en latin donc comme moi et ma soeur quand on était jeunes nous parlions en latin à la table pour pas que les gens nous comprennent rassurez-vous j'ai oublié depuis le temps comment donc de parler en latin ça ça tout de suite le latin ça veut dire c'est pas la chale la codèche donc ça fait une séparation entre les juifs et les chrétiens et ils ont dit aussi vous savez quoi au lieu de faire ça le samedi on va faire ça le dimanche donc ils se sont désolidarisés mais sinon il y avait une fraternité entre les juifs et les goïms et c'était très dangereux c'était très dangereux parce que tout le monde n'est pas capable d'être copain avec le goï et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la plupart des gens ils s'inquiètent la situation vis-à-vis des arabes etc. dans le monde mais moi je bénis cette situation d'unimosité qui se crée entre les juifs et les arabes que ce soit ici ou en France ou en Angleterre parce que quelqu'un qui ne considère le goï comme un goï elle peut lui dire bonjour le nom du travail etc. ça s'arrête là comme on dit chez Atkan mais la plupart des gens chez les millions de juifs qui sont sur terre c'est très dangereux qu'il y ait des amitiés judéo-arapes comme les banlieues parisiennes etc. c'est très très bien qu'ils s'availlissent parce que sinon vous avez des mariages et des fréquentations et des trafics de drogue et des... et des... et donc on n'a pas besoin de ça et comme ici moi je suis très content qu'il y ait du terrorisme arabe ça évite à toutes les petites caissières des magasins de commencer à fricoter fricoter comme vous dites avec les... avec les... les gars qui rangent les étagères avant ? c'est une catastrophe alors donc il vaut mieux qu'il se... qu'il y ait une méfiance qu'il y ait de la méfiance jusqu'à la haine et je le dis officiellement ça évitera à Yad Léachim d'aller récupérer les jeunes filles dans les villages ça évitera les... d'accord ? il vaut mieux que les choses soient claires donc les gens ils sont inquiets ils se font des comptes en France en Angleterre il y a des... il y a des actes de... de violence entre les juifs et les... et les goymes mais il vaut mieux malheureusement que les choses soient claires parce que la plupart des juifs ils sont très 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 copains avec les goymes dans le monde et comme ils savent pas être très copains sans... sans aller plus loin donc il vaut mieux qu'ils soient qu'ils soient fâchés qu'ils soient fâchés carrément donc les goymes ont essayé de... de jouer la fraternité le sentiment et c'est d'ailleurs une des raisons de l'inquisition parce qu'au début ils étaient... ils étaient proches les juifs étaient proches de l'islam parce qu'à l'époque c'était l'islam en Espagne le cid c'est qui le cid ? c'est le caïd c'est un arabe c'est un arabe ? et après c'est les chrétiens eux-mêmes qui ont envahi l'Espagne d'accord ? mais dans tous ces siècles-là il y avait une fraternité au niveau de la philosophie au niveau du... on fréquentait les mêmes salons et on parlait... on parlait de belles choses de ronpitom vient le... vient les chrétiens alors ils ont dit quoi ? vous ne voulez pas être copains ? on va vous faire la guerre on croit bien que à travers les siècles l'égoïm quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas idéologiquement frapper Jacob ils l'ont frappé au niveau du coeur et à la fin des temps il dit quand le soleil va se lever il y a écrit quand le soleil l'a se levé et qu'il n'a pas pu le frapper alors il le frappe à l'inerti le nerf sciatique c'est le nerf qui conduit les pulsions sexuelles ah bon ? ben ouais on dit que c'est le bal du siècle et donc c'était la meilleure façon de pouvoir affaiblir Jacob c'est pour ça que pourquoi c'est au... au col lui fait mûr ? parce que Jacob ne peut plus marcher la comarelle vous dit un truc extraordinaire elle vous dit vous n'avez pas le droit d'enseigner les lois concernant le maasé bereshit et le maasé merkava c'est-à-dire les secrets de la création de la cabala profonde qui peuvent venir jusqu'à la cabala pratique jusqu'à la fabrication de golem ce qu'on appelle le cabala maasit on ne peut pas enseigner ça à Ron devant devant deux élèves d'accord ? devant trois élèves ça veut dire que quand le maître parle les les gens vont l'écouter mais s'ils vont ils risquent de faire des des de répéter non de faire des des discussions à part et ne pas écouter ce que le maître va dire ils risquent de qu'il leur manque des données puisqu'ils n'ont pas écouté alors on dit vous m'évitez vous m'évitez d'accord ? maintenant par contre on dit en ce qui concerne les interdictions sexuelles des parchiottes de Bamidbar là il ne faut pas plus qu'un élève parce que si un élève rêvasse pendant que l'autre parle avec le maître d'accord ? ça il va inventer des halakhot de permissivité dans la sexualité alors bon pourquoi ? pourquoi il va inventer des halakhot pour permettre des mariages entre gens interdits il dit alors le maharcha il dit parce que l'homme l'homme a deux pulsions dans sa vie le vol et la libido avant monsieur Freud Sigmund avant Sigmund la Torah elle nous dit que l'homme a deux pulsions dans la tête le vol et le sexe il dit mais il y a une différence le vol se réveille chez l'individu quand il y a quelque chose à voler d'accord ? tu n'as pas une belle mercedes d'accord ? bleu platine devant la maison Mohamed ne voudra pas la voler je dis Mohamed par hasard comme il disait l'autre d'accord ? quelqu'un qui saute des étages on l'appelle superman quelqu'un qui saute depuis la tour FN on l'appelle Batman et quelqu'un qui vole dans les dans les galeries lafayette on l'appelle Musulman alors les gens vont dire ouais c'est du racisme c'est pas du racisme c'est du c'est du sondage j'avais parlé avec un commissaire à Paris un commissaire un bon français bon français alors c'était très tard dans la nuit il m'a dit on a passé une nuit on a arrêté ça on a arrêté ça alors je dis mais qui vous a arrêté ? il m'a dit mais qui voulez-vous que ce soit monsieur ? qui voulez-vous que ce soit ? des arabes ? maintenant s'il ose dire ça il est bientôt il m'avait dit mais qui voulez-vous que ce soit monsieur ? bon mais qui est sourd donc Mohamed aura donc envie de voler la Mercedes de monsieur Durand parce qu'elle est là mais s'il vit dans un bled perdu un boui-boui il n'a jamais eu de Mercedes de sa vie il va peut-être vouloir voler l'âne de son voisin mais il n'aura pas l'idée de voler une Mercedes donc pour voler pour dire la Gmara pardon il faut avoir vu voilà pour convoiter et dire je vais le voler c'est qu'il faut l'avoir vu si vous ne l'avez jamais vue si je vous dis tu sais madame Cohen elle a eu une rivière de diamants mais alors magnifique ah ouais ah bon d'accord tu ne l'as pas vue donc tu ne veux pas la voler tu t'en fiches si tu la vois tu vas dire ah oui il a raison je vais la voler l'oeil voit et le cœur désir pardon l'oeil voit l'oeil voit et le cœur désir donc s'il n'y a pas d'oeil pour voir l'objet il n'y aura pas de convoitise de l'objet par contre la Gmara elle te dit enfin le Marchand il te dit mais par contre la libido c'est pas comme ça un homme peut penser à toutes les perversions sexuelles même s'il n'a pas il ne les voit pas même s'il n'est pas tenté de ça visuellement alors c'est un grand qui douche c'est un par contre donc il avait raison le père Freud d'accord ça veut dire que le c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle il est écrit que quand quelqu'un on l'a vu ça on l'a dit quand quelqu'un a yétserara il faut qu'il l'emmène au Betamidrash par la Torah il peut calmer son yétserara pourquoi ? parce que la Torah c'est faire des mariages entre les par contre des unions entre les idées je fais des mariages entre les idées et donc ça calme mon envie de faire des unions interdites permises ou interdites on voit bien que le principe de la libido c'est un truc ancré dans l'homme qu'on l'a eu ou non pour ça que comme on l'a expliqué l'autre fois le soi-disant le gène de l'homosexualité etc c'est une blague totale il n'y a pas un gène à être homosexuel c'est un en payant une tentation une tendance comme une tendance mais c'est tout mais ça ne devient pas un gène quand vous dites gène ça veut dire il n'y a plus de libre arbitre on n'y a plus rien j'ai le gène du crime j'ai le gène du par contre il y a du gène et il n'y a plus de plaisir donc la Torah elle vous dit non non ça n'existe pas la libido c'est un truc intrinsèque à l'homme donc c'est ce que fait Sarm et Sarm il a très bien compris quand la fin des temps quand le soleil va se lever c'est à dire avant que le machin revienne la façon la plus efficace d'affaiblir Jacob de l'empêcher de marcher pourquoi marcher ça veut dire que quand vous marchez ça veut dire que vous avez un projet vous avez quelque chose à faire vous voulez avancer quelque part alors la libido c'est quelque chose qui bloque qui bloque les gens ils n'ont vu de rien c'est là c'est ce qui se passe en Occident ils sont tellement ils se vautrent tellement dans tous les plaisirs matériels etc qu'ils sont anesthésiés donc il peut y avoir le dash toutes les violences qui peuvent arriver ils sont ils sont anesthésiés ils n'ont plus de force alors que dans les siècles d'avant vous avez eu le patriotisme on va monter sur les barricades on va tuer un sanguin pur un marseillais c'est quoi c'est de tuer de l'ennemi donc enlève ça l'individu n'a plus ça il n'a plus le nationalisme qu'est-ce qui lui reste la libido et la libido ça veut dire même manger même boire etc tous les plaisirs de ce monde sont basés là-dessus et donc automatiquement Essav l'ange d'Essav pas Essav lui-même l'ange d'Essav il sait que la meilleure façon de l'affaiblir c'est de l'attaquer là-dessus d'accord et on voit que c'est ce 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 processus là de guerre contre la libido la libido interdite d'accord c'est ça c'était la question d'accord avec l'ange et il lui dit à la fin il lui dit quand même bénis-moi c'est-à-dire qu'il lui dit c'est vrai que je veux t'affaiblir mais à la fin je sais que tu as quand même gagné c'est-à-dire qu'on va transcender cette histoire ça veut dire on va transcender cette histoire ça veut dire que le monde d'Essav même ça il va y renoncer il va renoncer à conquérir le Hame Israël par les mariages mixtes et ça c'est une c'est très ambitieux vous avez dit c'est là c'est d'ailleurs dans le pacte vous savez que le Qatar le Corée etc c'est eux qui c'est eux les parents du terrorisme international c'est pas le Hamas et Abou Mazen et le Djihad c'est pas seulement qu'ils financent c'est eux qui donnent les consignes d'en haut c'est les têtes c'est les têtes et donc comment ils financent comment ils ils disent mariez-vous avec les occidentales épousez-les pourrissez-les avec la drogue pourrissez-les avec les plaisirs etc et comme ça nous allons gagner donc l'islam est une manifestation pas du chemin du tout c'est une manifestation d'Essav encore une fois d'affaiblissement des valeurs du judaïsme et donc c'est très efficace d'utiliser la tentation au plaisir pour affaiblir un peuple il n'y a rien de mieux comme disait l'empereur romain donnez-leur des jeux du pain et des jeux qu'est-ce que les gens ils veulent jouer d'accord et donc c'est ça c'était ça la question de Jacob avec l'ange d'Essav alors il y a une blague c'est une blague intéressante parce qu'on pose la question qu'est-ce qui nous permet de dire que c'était l'ange d'Essav on lui dit c'est il y a écrit vaivater Jacob le vado vaiv avec ish imo il s'est retrouvé tout seul et il y a un homme qui s'est battu avec lui le midrash il dit c'était l'ange d'Essav mais qu'est-ce d'où tu sais il y a écrit ish dis-moi il s'est battu avec un homme qu'est-ce qu'il y a il y avait peut-être un contrebandier dans la montagne pourquoi qu'est-ce qui pousse le midrash c'est dire que c'est un l'ange d'Essav d'accord la semaine d'après la semaine prochaine dans Vayeshev quand Yosef quand Jacob il dit à Yosef va voir tes frères là-bas à Dotan il dit va voir à Dotan comment vont tes frères qui ont été pêtres là-bas à côté de Shrem alors Yosef il y va il y a écrit qu'il a rencontré Isch et là-bas il dit Rachid le midrash dit c'est l'ange Gabriel alors on pose une question on dit attends là quand ça t'arrange tu me dis Isch c'est l'ange Dessav là-bas quand ça t'arrange tu me dis l'ange Gabriel mais c'est Isch Isch donc ça peut être à chaque fois un homme alors si tu dis Isch c'est une sorte d'homme qui s'appelle l'ange c'est le même ange pourquoi là c'est un ange comme ça là c'est un ange comme ça alors il dit il dit parce que la différence l'ange Dessav c'est quoi l'ange Dessav c'est quelqu'un qui veut affaiblir Israël mais qui veut rien lui donner rien que l'affaiblir d'accord mais pas être à sa rescousse pas être à sa rescousse comme a dit le rabbi précédent il dit que Roosevelt c'était un chassid ou motaholam il félicite Roosevelt en 44 parce que il a décidé de déclencher la guerre contre contre Hitler il dit bravo c'est un homme gentil il est d'accord en vérité quand vous grattez l'histoire Roosevelt il n'a pas il n'a pas décidé d'attaquer l'Europe nazie pour sauver les juifs parce qu'ils se sont dit s'ils gagnent ils vont s'attaquer à nous et en plus maintenant ils sont détruits complètement donc la guerre va finir donc on va pouvoir le plan le fameux plan Marshall reconstruire l'Europe et à nous les investissements donc c'était entièrement par contre entièrement business adieu d'accord comme tout à l'heure je suis passé dans la pharmacie alors je dis je ne vais pas vous faire perdre trop de temps parce que time is money la pharmacie elle s'appelle money the time is money alors l'Amérique n'a pas décidé la guerre pour sauver l'Europe et sauver les juifs des camps c'est pas ce qu'ils avaient c'était un moment très propice pour faire du business mais malgré tout Roosevelt il avait lu un bon fond il était plus gentil que les autres donc le rabbi précédent dit reversions-le rassidons-tons-la mais en réalité le SAV ne veut jamais nous vous attraider alors c'est ce qu'on dit on dit d'où je sais que là c'est l'ange des SAV et là-bas c'est Gabriel l'ange des juifs l'ange protecteur c'est que quand Yosef lui dit Yosef rencontre le Hiche on dit c'est Gabriel il dit d'où je sais que c'est Gabriel parce qu'il lui dit il lui dit qu'est-ce que tu cherches qu'est-ce que tu veux et il lui répond je cherche mes frères il dit là je sais que c'est un ange un ange juif il veut ton bien il te demande qu'est-ce que en quoi puis-je t'être utile et il dit je cherche mes frères je veux faire la paix avec mes frères là je sais que c'est Gabriel mais l'autre qu'est-ce qu'il lui dit il dit qui es-tu il dit je suis Essab l'ange des SAV il dit comment tu t'appelles Rachid Denis il lui a dit ça ne sert à rien de me demander je vais faire la shéra je dois partir faire la shéra je dois chanter maintenant alors ça veut dire quoi ça veut dire à qui ai-je l'honneur j'ai pas le temps salut j'ai pas le temps de vous répondre ah je sais que c'est ça pour te battre avec moi tu avais le temps toute la nuit tu avais le temps de te battre avec moi mais maintenant que je te demande peut-être je vais garder ton adresse pour un service je dis non j'ai pas le temps il faut que j'aille faire la shéra il faut que j'aille à l'église à la messe là je sais que c'est Essab vous avez compris donc de là on voit que cette paracha c'est pour ça que cette paracha elle fait peur en fait puisqu'elle se termine en queue de poisson puisque Jacob et Essab ils ont fait une paix une paix boiteuse ils s'embrassent en vérité veulent mordre etc et il lui dit viens avec moi viens on fait la paix non 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 je peux pas moi j'ai les enfants etc je peux pas et il se quitte comme ça donc c'est une histoire qui c'est pas un happy end c'est pas comme il y a comme Yaakov qui retrouve son fils en Égypte et ils sont heureux ils ont beaucoup d'enfants et on finit on ferme le rideau non non ça se termine en queue de poisson Yaakov il n'a jamais réussi à à pactiser avec son frère en fait c'est une trêve donc ça fait peur c'est pour ça que l'Aftara c'est l'Aftara d'Ovadia l'Aftara d'Ovadia c'est à dire Ovadia qui descend de Esav qui s'est converti au judaïsme et qui annonce qui prophétise la fin de Esav Alou Moshim Nishpot etc Esav viendront un jour les rédempteurs ils vont juger Esav c'est à dire si je n'ai pas l'Aftara pour me pour moi dire la fin elle est bien mais la fin la paracha elle te dit mais c'est pas ça se termine en queue de poisson complètement tu vois ni Esav dire ça y est je serai éternellement ton frère ni Yaakov lui dire je t'ai gagné et laisse moi tranquille pas du tout il se quitte en en quiproquo d'accord lui il dit viens me rejoindre il dit avance avance je viendrai te rejoindre et le frère il a dû se dire j'ai jamais venu pour rendez-vous donc c'est une paracha qui est pas du tout qui est pas du tout clair dans notre relation avec la galoute on termine pas et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de l'Aftara pour nous dire rassurez-vous c'est ça va prendre du temps mais ça va venir c'est pour ça que Yaakov lui dit Yaakov lui dit nous sommes itimes nous sommes lents on a des bébés on a des moutons nous sommes lents toi tu as des chevaux vous êtes 400 guerriers ça va vite mais nous on est très lents qu'est-ce qu'il a voulu dire par là il a voulu dire l'Occident les forces du mal en général ce qu'elles veulent c'est du tout de suite de l'efficacité d'une réussite immédiate c'est comme ça que je sais si ça marche comme en Amérique si vous n'êtes pas rentable tout de suite dans l'usine allez hop c'est sans pitié on laisse pas le temps bon il a pas su on va lui laisser quelques années non 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 on n'était pas un performant d'accord c'est comme ça c'est impitoyable l'Occident la France elle a été freinée parce qu'il y avait les accords sociaux etc. qui empêchaient de jeter les ouvriers etc. donc il y avait on a freiné la course à l'efficacité dans le monde occidental marche ou crève c'est le monde tout de suite et après on a dit après on a dit il faut de la jouissance immédiate pas un truc à long terme me faire plaisir tout de suite tout à l'heure on parlait de ça il y avait quelqu'un qui est un photographe je lui ai dit tu devrais te lancer dans les photographes des divorces comme en Amérique ah ouais il y a des photographes de mariage et là-bas il y a des photographes de divorces carrément alors ils vous font des pubs vous divorcez je vous organise la cérémonie avec les photos et la vidéo la musique comme ça vous aurez un souvenir éternel de divorce ouais il y a aussi les photographes d'enterrement il y a tout ce qu'on veut mais le photographe du divorce c'est le plus ridicule si tu divorces alors qu'est-ce que tu as besoin de faire ça comme un accord un divorce à priori ça devrait se faire en faisant une guerre ça veut dire quoi ? ça veut dire j'ai rien contre toi j'ai rien contre toi mais on n'a plus de plaisir toi et moi on ne s'intéresse plus donc on se jette c'est comme la culture du 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 on jette on jette la vaisselle comme on jette les verres après l'usage des cuillères après l'usage on jette la femme aussi après l'usage donc si je fais une cérémonie de divorce avec photos et tout ça veut dire qu'en vérité on aurait pu très bien continuer mais il n'y a plus de plaisir entre nous et l'Europe on se jette donc c'est du tout de suite je veux du tout de suite alors que Jacob il dit dans le chez toi ça marche comme ça viens vite allez suis-moi c'est ir dans nous la douche ça ne marche pas comme ça c'est très lent c'est très lent il faut beaucoup de patience pour réussir il faut beaucoup de patience pour construire un couple il faut beaucoup de patience pour éduquer des enfants il faut beaucoup de patience pour devenir un être humain et si tu as quelque chose qui va très vite c'est que ça sent le faux c'est faux ce que je disais ce matin Laura Vabiner il se moquait de notre combat à la radio un soir il disait il disait aujourd'hui tout le monde veut les choses vite shalom on veut la paix tout de suite on veut un travail tout de suite et il dit il a attaqué le rabid quoi on veut aussi Mashiach Arshav il dit avalzeh le gara on va où ça il va avalzeh le gara c'est-à-dire que ça va nous pas vérité il n'a pas compris une chose il a raison c'est vrai que comment tu veux dire je veux tout de suite tiens par terre les enfants gâtés ils veulent tout de suite un enfant gâté il faut tout de suite lui apprendre que c'est pas tout de suite c'est quand je veux quand je veux et quand il y aura quand ça sera le temps quand ça sera le temps alors lui il s'est moqué mais il n'a pas compris que le rabbi a fait un ticoun là-dedans justement un ticoun c'est que étant donné que tous les gens veulent du tout de suite donc en gros ça fait des accusations on dit ah tout ce qui est pas bien ils veulent tout de suite mais les choses de l'acte doucher ils veulent pas tout de suite le rabbi a dit criez vous voulez aussi Mashiach tout de suite donc en gros ça calme ça calme l'accusateur qui dit tu vois il n'y a pas que les mauvaises choses qui veulent tout de suite même le mieux le Mashiach ils le veulent tout de suite mais en fait en fait c'est ce que nous dit l'Ovadia et le Paracha qu'est-ce que tu crois que tu vas réparer le monde tout de suite que ça va se faire à la course c'est un marathon la vérité c'est un marathon les choses fausses c'est un sprint ça va vite mais la vérité c'est lent c'est lent c'est lent avant que tu sois un artiste il faut beaucoup réviser avant que tu sois un pianiste il faut beaucoup faire de gamme avant que tu sois un être humain il faut que tu fasses beaucoup de bêtises si c'est pas comme ça c'est que c'est faux il y a quelqu'un qui te dit vous savez moi je suis très fort les doigts dans le nez j'ai réussi à étudier Agmara les doigts dans le nez je suis devenu Franz Litz les doigts dans le nez je joue au tennis c'est dans le nez c'est pas propre mais tu n'as rien fait ce n'est pas vrai de dire que tu peux réussir à faire les choses très vite ça n'existe pas comme a dit le Franz Litz justement il était dans un magasin de dans un magasin de musique et derrière un rideau il faisait des gammes alors il y a quelqu'un qui a dit mais qu'est-ce c'est cet élève qui vous saoule pendant que vous vendez le piano il dit venez voir qui c'est cet élève alors il soulève le rideau il voit Franz Litz en train de faire des gammes il dit Franz Litz il fait des gammes il dit oui et tous les jours 10 ans par jour il joue alors ils lui ont demandé mais toi tu es doué depuis tout petit tu jouais du piano il a dit oui j'ai 90% de travail et 10% de dons ça veut dire que tu as beau être doué la ron tu as beau être doué c'est la lenteur et le travail qui fait la réussite et donc que ce soit dans le rôle le kodesh de ron il ne peut y avoir des réussites fulgurantes que parce que tu as fait des efforts très lents dans le silence etc et donc c'est ce qu'a dit il y a quoi il y a ça il dit tu veux que je vienne tout de suite d'essayer mais on ne peut pas il y a toute une toute une logistique et une infrastructure à faire bouger je ne suis pas tout seul alors que lui il dit viens viens me suivre donc c'est toute la problématique entre les forces du mal et les forces du bien dès que quelqu'un va te dire je veux quelque chose tout de suite tu es sûr que ce n'est pas c'est pas c'est pas du sérieux et donc ce n'est pas du durable et donc ce n'est pas éternel et donc ça vient des sables et pas des d'accord c'est pour ça qu'il faut attendre la hafta pour être tranquillisé et moi je vous remercie de votre attention pas de questions non pas de questions je vous vois bien c'est pas